La girafe qui voulait voir la banquise Dans la chambre de Sébastien, allongée sur le lit, Girouette, la girafe, rêve de voir la banquise. Nestor, le pingouin, lui a tout raconté. C'est très beau, c'est très grand, c'est tout blanc. Oscar, l'ours blanc, en parle tout le temps. Il y a des tas de poissons, et puis des esquimaux, et des chiens aux yeux bleus qui tirent des traîneaux. Girouette imagine les étendues gelées. Une écharpe nouée autour du cou, des bottes fourrées aux pattes, elle court en rêve dans la neige et le vent. Girouette, la girafe, voudrait dormir dans un igloo. Ça, je ne sais pas, a dit Oscar. Il faudrait peut-être en construire un spécial pour toi. Elle voudrait monter dans un kayak et se promener sur la mer glacée. Je ne suis pas sûre, lui a dit Félix le phoque, que tu en trouveras un assez grand pour replier tes pattes dedans. Girouette, la girafe, a envie de voyager. Elle en a plus qu'assez de cette chambre, de ses draps, de cet oreiller. Ça y est, c'est décidé. Girouette ne peut plus résister à l'appel de l'aventure. Comme c'est l'hiver, il risque de faire nuit là-bas. Alors, elle coince le petit porte-clés lumineux de Sébastien sous sa patte. « Tu as pensé à Sébastien ? » lui demande le lapin câlin. Girouette regarde l'enfant encore endormi. « Je ne partirai pas longtemps, prenez bien soin de lui, je lui raconterai tout en rentrant. » Le pôle Nord est plus près qu'on ne le croit. Elle sait comment y aller. Oscar, l'ours blanc, et Nestor, le pingouin, le lui ont expliqué. Un périlleux voyage commence alors. Girouette se laisse tomber dans le panier qui emporte le linge dans la cuisine. Il ne faut pas se tromper de machine. Girouette s'accroche au fond du panier pour ne pas être précipité au fond d'un océan déchaîné. L'entrée de la banquise se trouve dans le gros coffre blanc juste à côté. Une main a posé Girouette sur la machine à laver. Il suffit d'attendre, d'attendre. Après une éternité, la main finit par ouvrir en grand le couvercle du coffre blanc. Elle en sort un sac tout congelé. La machine à laver gronde et tremble si fort que Girouette plonge dans la neige glacée. Le couvercle se referme, le soleil s'éteint et le noir l'enveloppe aussitôt. « Ce doit être la nuit polaire », pense la girafe. « Brr, 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 qu'il fait froid ! » Girouette grelotte. Elle se cogne contre des boîtes en carton. Heureusement qu'elle a la petite lumière verte de sa lampe. « Je ne voyais pas les igloos comme ça. Ça n'a franchement pas l'air confortable. » « Bonjour ! » lance-t-elle en apercevant un esquimau souriant. Mais celui-ci ne répond pas et ne bouge pas non plus. Son igloo de carton est rempli de drôles de sucettes glacées. « Ce doit être le froid qui le fige », se dit Girouette, qui se couvre peu à peu de givre. Forcément, s'il ne peut pas rentrer dans sa maison. Une odeur de poisson lui monte soudain aux narines. Mais Girouette ne trouve que des bâtonnets dorés. Elle voudrait en rapporter à ses amis, Oscar, l'ours blanc, Félix, le phoque et Nestor, le pingouin. Mais un soleil éclatant se lève brusquement. Girouette est emportée dans les airs et se retrouve bientôt roulée dans une serviette dans la chambre de Sébastien. « Alors ! » s'écrit d'une seule voix Oscar, Félix et Nestor. « Alors, c'est bien trop froid ! » dit la girafe en claquant des dents. « Et puis, c'est tout noir et on n'arrête pas de se cogner ! » Girouette se sent bien parmi tous ses amis. Mais Girouette est rêveuse. Devant les livres étalés de Sébastien, elle cherche où elle pourrait bien aller. « Ah, ça y est ! Elle a trouvé ! » Girouette, la girafe, rêve de voir le désert. « C'est bon. » C'est parti.